tous les plaisirs pour nous de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission mesdames et messieurs bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine qui va s'articuler autour des trois principaux thèmes d'abord l'insécurité a béni on parle d'une nouvelle incursion des rebelles à des sept morts la population est descendue dans la rue pour manifester elle a brûlé la mairie de la ville qu'est ce qui se passe dans cette partie est de la république démocratique du congo pourquoi cette guerre tarde à prendre fin on va on va tenter d'en parler au cours de cette émission puis on va faire les points sur la coalition fcck les professeurs harimovaki hier devant les militants du pprd a déclaré que chadar il n'avait pas perdu les élections mais c'était plutôt une question des stratégies qu'est ce qui se passe ou pourquoi toutes ces déclarations intempestives est ce que la coalition est elle sincère qu'est ce qui bloque on va essayer aussi des réflexions là dessus puis on va chuter avec l'affaire d'oli macambo les ministres provinciales de l'intérieur qui va accroupir en prison pendant dix ans il est depuis la semaine passée à la prison militaire des nolos on va aussi embrayer sur la marche des soutiens organisés par les électeurs de l'honorable mike mckebay mike mckebay qui copie aussi à la présence centrale de makala depuis pratiquement deux mois la vue la marche a été violemment dispersé par la police on parle des arrestations des journalistes un communicataire même de la coalition la mouka a été blessé plusieurs autres dégâts enregistrés pour en parler nous avons les réels plaisirs de recevoir sur ce plateau c'est lui qu'on appelle les procureurs ou c'est lui qui s'est fait appeler les procureurs près du peuple l'homme du rappel national monsieur nico faille bonjour et bienvenue bonjour et vous comment allez-vous plus qu'avant les rappels nationaux tout à fait ça c'est une obligation nationale vous voulez qu'on je procède allez-y je rappelle à mon peuple qu'à ces jours il reste 1496 jours pour la fin de ce mandat nous en sommes à 209 jours au delà du 100 jours du chef de l'état et 71 jours pour mike mckebay au cperca pourquoi ce rappel national je n'aimerais plus qu'on fasse encore tuer mon peuple sur base des mensonges du genre on a volé ma victoire impérium vérité des urnes quant aux gouvernants c'est le moment de mobiliser déjà les fonds pourquoi les élections se tiennent à la date convenue par la constitution nous n'aimerions plus que la date prévue pour les élections une fois arrivé qu'on nous dise qu'il n'y a pas le moyen et surtout aussi que les gouvernants n'oublient pas qu'ils sont en train de faire un mandat ce n'est pas une carrière c'est un mandat quant au gouverner que celui qui aurait la velléité de postuler c'est le moment de chercher les fonds je n'aimerais plus encore qu'on fasse encore tuer mon peuple sur base de mensonges vous voulez gagner l'élection chercher les moyens aligner le témoin dans tous les bureaux des votes n'achetez plus encore les smartphones les smartphones n'ont servi à rien 40 000 smartphones si vous faites la moins de 40 dollars par smartphone vous aurez au moins 1 million 600 des dollars américains 1 million 600 dollars américains or en 2018 nous avions 65 mille bureaux de vote qui dit 65 mille bureaux de vote dit un témoin par bureau de vote et si vous faites la moins de 20 dollars par témoin vous aurez au moins 1 million 300 de dollars américains la secours constitutionnel n'étable que sur le pv et ne sans pv vous n'aurez pas gain de cause en justice à bon entendeur bon voilà on va parler actualité nico faille vous l'avez certainement suivi samedi dernier les électeurs ou les habitants de la commune de limoala ont organisé une marche de soutien en faveur de l'air et de l'air représentant ou de l'air élu l'honorable mike mckebay et malheureusement la marche a été dispersé très violemment par la police on dirait que les régimes kabila continue encore au regard des bavures policières vous continuez à parler de kabila kabila l'ex que vous celui que vous avez présenté comme le rwandais celui que vous avez présenté comme le tanzanier notre ancien président de la république ce n'est plus le régime kabila si peut-être il faut extrapoler il faut parler du système kabila kabila n'est plus présent de la république et par ricochet dès lors qu'on cesse d'assumer les fonctions on ne peut plus encore parler de du régime les régimes politiques se termine par la chute ou bien la fin du mandat de celui qui l'incarne mais ce qui peut demeurer sur le système bien sûr vous et moi tous déplorant cela parce que on ne pouvait pas comprendre que tout ce que nous avons décrié à l'époque de moboutou c'est ce qui s'est reproduit tout ce que nous avons décrié à l'époque de laurent désiré et joseph c'est ce que nous décrions qu'il lui crut avec tous les beaux discours que nous avons inoculé dans le chef de mon peuple une fois que kabila parti les choses vont changer une fois que kabila parti le congo va se booster une fois que kabila parti le congo peut avoir un budget de 120 milliards de dollars américains c'est les discours que nous avons tenu ici au congo aujourd'hui hélas plus de deux trois cents jours que kabila parti faisons une marquant une pause faisons une évaluation à mi parcours surtout le domaine de la vie le secteur socio-économique n'en parlons pas les dollars aujourd'hui se change en combien à plus de 100 à plus de 17 la mesurette de maïs ici à kinshasa communement appelé écolo amasango c'est passé des 1200 à 1500 dollars à 1500 francs congolais si vous allez par exemple en boujoumaï là où il ya des grands consommateurs la mesurette qui s'est fondée à 2000 2500 à un moment s'est fondée même à 10 mille francs congolais dans une ville où il ya la misère qui saute aux osiers où il ya la pauvreté qui embrasse les gens mais la mesurette s'est vendée à 8000 10 mille francs congolais et c'est pas facile en boujoumaï c'est pas facile d'avoir 10 mille francs congolais dans une ville où la moyenne par ménage et des neuf enfants et je me pose la question comment ils arrivent à s'en sortir aujourd'hui le sac à l'eau le le sachet de 5 kg de sucre qui s'est vendée à 6500 francs congolais à ce jour il se vend à 7500 francs congolais c'est à dire dans chaque secteur il ya toujours une augmentation de prix dans tous les secteurs où on a toujours majeuré quelque chose le secret des transports n'en parlons pas on ne connaît pas le on ne connaît pas le vrai prix d'un ticket une fois et pas plus longtemps que quatre jours je voulais arriver à un point gaba à riguini on me dit 1000 francs j'entre les supermarchés en face en ressortant ça devient 1500 francs congolais dans les mêmes circonstances des lieux et des temps vous quittez victoire par bus c'est 500 par les mêmes jours au retour c'est 1000 francs congolais c'est compliqué mais mon peuple qui vit à changou c'est là qu'il ya la misère c'est là c'est c'est vraiment déplorable le prix change selon le bon vouloir des chauffeurs et des recevents comment expliquez vous aujourd'hui ces traitements que moi j'ai considéré d'injuste vous avez l'udps ou les militants de l'udps qui peuvent marquer qui peuvent manifester comme ils veulent je prends l'exemple jeudi dernier alors que jean marc abou ne revenait d'un sommet je crois au rwanda on a vu les militants ou les motocyclistes et proches de l'udps barré pratiquement l'entrée là de la 10e rue tous les véhicules étaient obligés de faire sens unique et plutôt les électeurs des maîtres mckibay au niveau de l'inwala projette une marche pour soutenir leur l'air élu et la police vient réprimer violemment cette manche comment expliquez-vous aujourd'hui ces traitements je dirais injustes hervé vous devez savoir que la critique est facile mais l'art est aisée nous nous regrettons pour nous qui avons fait tuer les gens nous qui avons clamé tout haut l'état des droits et la démocratie c'est à quoi l'on assiste aujourd'hui nous regrettons d'avoir mis cette lutte là et quand on a là où il est il regrette cette pour pour être pour avoir été tué dans les jaunes des snips pour cette cause la démocratie et l'état des droits c'est déplorable moi je me pose la question qu'est ce que l'état la police perdrait en laissant les manifestants accomplir leurs tâches qu'est ce qui allait changer on a même arrêté les pouces des maïcs mckibay lui-même je me pose la question qu'est ce qui allait changer tout ce que nous avons déploré tout ce que nous avons condamné à l'époque de mobutu laurent désiré que pour nous qui avons combattu les trois régimes et moi je suis déçu je suis déçu parce que je ne pensais pas qu'avec un tel changement qu'on pouvait encore assister à assister en ce genre de pratique désolé tout à fait des poids deux mesures ils peuvent kabila kabila c'est si kabila cela kabila n'est plus président quand bien il peut être encore là mais il n'est plus président officiel de la république démocratique du congo mais pourquoi les mêmes pratiques que nous avons décrié en son temps pourquoi les mêmes pratiques demeurent c'est pour cela je suis en train d'interpeller la conscience du nouveau commandant suprême antoine de ne pas oublier à vous l'appeler antoine alors vous voulez que je l'appelle comment attention je ne suis pas de l'école de makanda kabobie hervé je ne suis pas de l'école de makanda kabobie dans ce pays nous avons appelé moboutou c'était normal pour nous dans ce pays nous avons appelé laurent musée c'était normal dans ce pays nous avons appelé kabila c'était normal et pourquoi aujourd'hui ça devient anormal pourquoi ça devient anormal est-ce que j'ai insulté je n'ai pas insulté et je n'ai pas cette habitude je ne suis pas de cette con là je n'insulte jamais parce que maman esther ne m'avait pas élevé comme ça voilà par l'actualité nouvelle incursion à béni les rebelles adefs qui ont tué encore on parle des sept morts la population est descendue dans la rue pour manifester la population a brûlé la mairie de la ville kabila est parti fati est au pouvoir on pensait que tout allait s'y régler à la ministre malheureusement la sécurité persiste encore vous venez de mettre encore de l'eau dans mon moulin le sujet c'est de ces sujets appelant le premier sujet mais tout ça fait partie de la gestion du pays moi je me dis pourquoi avant nous j'étais de l'opprobre de discrédit sur kabila et que aujourd'hui l'insécurité on disait que non c'était une guerre entretenue par kabila que c'était le jeu de kabila moi je n'ai pas dit que homo les jeunes n'acceptent même pas les explications et on a fait quoi mon peuple que une fois kabila parti la guerre allait prendre fin j'attends cela mon peuple attend cela à contrario l'on se rend compte qu'il ya une recrudescence des violons sur terrain et moi je me pose la question qu'est ce qui empêche au nouveau régime parce que l'armée régulière sa mission première et principale c'est la sécurité des personnes et de l'air bien mais pourquoi ça tarde à venir tant des morts chaque jour qui passe c'est la faiblesse de l'état c'est la faiblesse de l'état l'absence de l'autorité de l'état nous sommes dans un état où bien sûr mais nous sommes pas aussi dans un état nous sommes dans un état non état la théorie de l'état évolue nous sommes un état parce que nous avons un territoire nous avons une population et un gouvernement mais dès lors que l'état n'arrive plus à assurer ses missions régaliennes nous tombons dans l'état non état aussi longtemps qu'un seul qu'un seul millimètre carré du territoire de mon pays échappera au contrôle du gouvernement central de l'armée régulière ça ne sera jamais la victoire pour kinshasa et pourtant plusieurs rapports disent que nous avons une armée forte au niveau africain moi je ne suis pas je ne suis pas dans le rapport moi je suis l'homme de fait est ce qu'elle est fait sur terrain peuvent-ils nous faire dire à faire croire que non nous sommes la 10e puissance et militaire en afrique moi je vois les faits chaque jour qui passe vous au moins vous avez ce courage vous avez cette chance de venir ici rester dans ce bureau climatiser et passer une émission mais mon peuple qui est à béni dont les parents les enfants sont en débandade qui les reviennent qui les reviendra en aide qui les reviendra en aide toi depuis le matin si tu n'as pas encore moins c'est peut-être suite à une raison quelconque suite à ton bon vouloir mais là où on cherche même à l'eau à boire il n'y en a pas est ce que moi je peux être je peux être à l'aise à ma qualité de progrès général de l'arrêt de près le peuple je ne peux pas accepter cela qu'il fait ça prenne ses responsabilités de la même manière que nous avons condamné joseph kabila de la même manière que nous devons aussi condamner antoine pour cause du responsabilité et aussi longtemps que toutes ces guerres demeurant ce sera pas une victoire pour lui quelles que soient les raisons quelles que soient les vocables moi je suis en train de me poser la question la guerre coûte cher très cher même au vide de notre budget de honte que nous avons pourquoi pas procéder par exemple à l'érection des mines qu'on commence à ériger mais les longues des frontières posant problème vous pensez que ça va apporter il n'y aura pas la sécurité zéro mais n'ayant moins on va minimiser tant s'appellent sécurité on va minimiser les incursions pourquoi washington l'hyper puissance au monde à son géant préféré ériger un mur les longues des frontières posant problème avec le mexique pourquoi il n'y a pas un mur entre la frontière washington et ottawa mais pourquoi seulement entre washington et mexico c'est parce que la frontière entre mexico et washington pose problème je ne vous dis pas que non parce que nous avons un grand un vaste territoire et nous avons au moins neuf pays frontaliers je ne dis pas que l'on qu'on érige les murs tout au long de ces frontières là j'ai dit ceci qu'on érige d'abord les murs les longues des frontières qui posent problème et c'est impossible ce n'est pas possible parce que la guerre coûte cher vu l'argent qu'on peut dépenser pour mener la guerre et l'argent qu'on peut dépenser pour ériger les murs du côté des murs c'est là où il y aura moindre dépenses mais pourquoi c'est impossible pourquoi on ne fait pas le président même promis lors de sa campagne électorale qu'il va qu'il fera déplacer l'état-major vers vers béni mais jusqu'à présent rien ça ce n'est que ça n'était qu'une simple promesse des campagnes à oui ce que je dis là que la critique est facile mais l'arrêt il a rétisé tout ce que nous avons condamné en son temps aujourd'hui qu'est ce qui a changé la corruption va basse son plein la concussion n'en parlons pas est ce que vous pouvez vous est ce que vous pouvez être à l'aise lorsque vous avez dans un bureau dans un parquet de kinshasa si vous arrivez au parquet de kinshasa matété et ce pouvez vous dire d'être dans le capital la capitale la corruption la concussion les demandent à tout moment c'est déplorable alors vous 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 réclamez comme procureur près du peuple si vous êtes général près le peuple procureur général près du peuple si vous étiez demandé aujourd'hui des proposés et des pistes et des solutions pour mettre fin à cette insécurité dans la partie est de la république démocratique du coin qu'est ce que vous vous pouvez dire je n'aurai d'abord que deux mesures primo érection des murs les longues de frontières posant problème secundo délocaliser beaucoup de cas militaires nos fantasmes prendre même plus de la moitié de nos fantasmes les déployer à l'est et qu'on voit au moins le résultat qu'on voit le résultat mais si moi j'aimerais la même complaisance qu'on a reproché elle continue est ce que c'est un problème politique où c'est plutôt notre armée qui est faible la question de sécurité elle est principalement et essentiellement militaire ce qui fait la force de washington c'est quoi washington lorsqu'elle vient parler avec vous n'ayant moins de notre côté il ya la menace il ya la menace je ne dis pas que non qu'on soit toujours des vêtres en guerre s'il ya possibilité de mettre un terme à cette guerre à cette fille à ces fusillades ou bien comment vous pouvez l'appeler s'il ya eu possibilité de mettre un terme à cela par des voies politico diplomatique bravo mais si la voie politico diplomatique échoue que entre temps il ya mon peuple qui est tué tous les jours l'état congolais kinshasa doit-il rester bras croisés il faut agir avec propititude avec une force foudroyante totale et de grande envergure mais faute par kinshasa de ne pas le faire c'est une faiblesse c'est une faiblesse condamnable aussi parce qu'il ya des propositions louables moi je pose la question qu'est ce qui coûterait à kinshasa de riger un mur que de continuer à financer et puis par après qu'on n'aille pas de résultats escomptés on n'a pas de résultats escomptés chaque jour qui passe mon peuple est tué et on sème la terreur la désolation chaque jour qui passe et vous pensez que non moi je peux être à l'aise je ne sais pas fermer l'oeil et pendant ce temps la population de béni s'est décidé de se prendre en charge elle est en train de manifester jusqu'à présent elle a brûlé la mairie de la ville est ce que d'abord comment voyez-vous aujourd'hui la responsabilité de la monusco est ce que la monusco doit-elle rester ici ou bon on peut se dire que la monusco n'est fait absolument rien elle peut s'en aller vous savez lorsqu'on avait été objectif dans ce pays on nous a qualifié de tous les maux moi à un moment au vu des massacres j'avais dit bien sûr la monusco n'a pas la mission principale de substituer à l'armée régulière non elle veut un appui et nous ne devons pas toujours un combat cette responsabilité à la monusco nous disons non nous devons commencer par responsabiliser à culpabiliser notre armée régulière mais lorsque vous vous ne voulez pas avoir un regard sérieux un regard pointu vis-à-vis de kintiassa et que vous voulez vous rabattre sur la monusco je ne vois pas je ne suis pas d'accord avec vous la monusco nous vient à napu premier responsable kintiassa qu'elle faites vous quels sont les moyens que vous avez quel est le budget la guerre coûte cher la guerre coûte cher et moi je suis ébahi lorsque j'entends que vous avez un budget de honte de 10 milliards et lorsque vous avez un budget de honte de 10 milliards comment pensez-vous mener une guerre à longue haleine et pourtant pendant 18 à cabine n'est même pas arrivé à nous proposer un budget de 6 milliards 6 milliards 7 milliards 10 milliards c'est honteux pour la idc c'est honteux je ne parle personne c'est honteux mais tellement que nous nous avons beaucoup condamné nous nous avons été des honneurs de leçon alors ne tombons pas dans ce que nous avons reproché à l'autre et dès que nous nous venons après après nos critiques nous risquerions d'être condamné avec circonstances aggravantes voilà on va évoluer cette fois pour parler de la coalition fcc cash hier les professeurs harry mova les secrétaire permanent également chadar y était devant leurs militants c'était la cérémonie d'intonisation du nouveau patron de la jeunesse du ppr ad et harry mova profiter de l'occasion pour déclarer chadar n'avait pas perdu les élections c'était plutôt une question de stratégie faillou de son côté également estime que c'est élu les 20e mais finalement qui avait gagné les élections de 2018 à question pertinente hervé vous savez combien je gêne lorsque je procède à ce rappel vous savez combien je gêne je me demande d'ailleurs comment vous faites pour ne pas oublier tout ce je ne peux pas oublier c'est la mission pour laquelle je t'ai investi au congo dieu m'a dit moudjadine faïniko va au congo va prêcher ma sécurité est entre la main de dieu donc c'est une mission divine ce n'est pas une initiative personnelle écoutez écoutez qu'est ce qui peut être personnel si ça ne vient pas de dieu si ce n'est pas une inspiration divine c'est une inspiration divine revenons à la coalition qui a finalement gagné les élections à ma qualité d'otage de principe esclave de la science je m'en tiens à ce qui avait été publié par les institutions de la république le reste je ne saurais entrer avec force d'état dans la mesure où je n'ai pas ces données là mais il faut maintenant poser la question à celle qui dise ça s'ils ont des données qui les apportent vous avez même vu un cadre du PPRD déclaré si fort que si Félix est aujourd'hui au pouvoir c'est la volonté non pas de la Céline mais plutôt de Joseph Kabila est-ce que toutes ces déclarations ne fragilisent-elles pas la coalition et la Céline non ne dites pas que ça fragilise le FSC et le 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 la coalition non ça fragilise et si l'UDP c'est ce qu'il dit jusque là n'arrive pas à comprendre que chaque jour qu'il passe une telle déclaration qui passe ça ne fait qu'affaiblir l'UDP ça promet aussi de faire nager les gens ici au fleuve je dis ceci lorsque ce genre de déclaration perdurent deviennent récurrentes ça doit faire mal pour un homme consensué pour un homme consensué lorsque ce genre de déclaration se multiplie provenant de qui ? de celui avec lequel vous êtes en coalition en tout cas à moins qu'on ne soit pas consensué en moins qu'on ne soit pas normal la vérité a toujours blessé la vérité a toujours fait mal et moi je me pose la question pourquoi ça perdure ? pourquoi ils insistent ? et que de l'autre côté on ne réplique pas on ne rencontre pas ces moyens là nous n'avons jamais vu peut-être vous avez parlé du président Haïd qui dit qu'il va faire nager mais là il n'a pas rencontré le moyen selon lequel il est entré à la vérité des urnes on dirait que les FCC et la Mouka parlent aujourd'hui les mêmes langages écoutez, non c'est-à-dire d'un côté il y a la Mouka qui parle ouvertement ouvertement et de l'autre côté on parle maintenant tacitement tacitement mais n'ayant moins l'idée est la même l'idée est la même mais maintenant vous qui êtes en coalition avec celui-là que moi vous vous ressentez ? qu'est-ce que vous allez ressentir ? est-ce que vous allez vous sentir encore à l'aise ? allez-vous vous sentir encore à l'aise ? et c'est pour cela moi j'ai dit le fait qu'il y ait cette répétition venant du FCC ça renforce la position de détracteur d'Antoine et entre-temps Antoine aussi est fragilisé mais on ne sent pas de répliques appropriées par rapport à cette question des urnes il n'y a pas de répliques appropriées des côtés l'UDP ils sont parlés beaucoup plus du passé j'ai dit ceci j'ai dit ceci pourquoi on n'entend pas le vrai problème qui est posé ? c'est-à-dire on risque on risque de donner raison à la thèse selon laquelle ce n'était pas ça le résultat est-ce qu'il revient au leader du PPRD de nous dire aujourd'hui que ce n'était pas Félix qui a été élu ? écoutez pourtant la Seigneur a déjà clôt les débats au niveau des institutions il y a de la fortes collisions on ne peut plus revenir sur ça mais n'ayant moins dans la vie humaine tout en consensueux face à une vérité ne peut que se sentir mal à l'aise et nous nous posons la question pourquoi ça devient récurrent ? les choses qui étaient top secret des secrets d'état pourquoi aujourd'hui on commence maintenant à les amener sur la place publique ? et curieusement les PPRD ne sanctionnent aucun de ces cadres qui vannent ? c'est-à-dire il n'y a aujourd'hui il n'y a que les deux qui donnent l'impression d'être ensemble il n'y a que Sissabidimou il n'y a qu'Antoine qui ne parle pas qui ne font pas les gens à cela mais n'ayant moins le président qui a pourtant déclaré que la coalition s'est porté très bien mais n'ayant moins tous les autres wagons s'entraînent sur s'entraînent sur est-ce que au-delà de ce propos tenu aujourd'hui y a-t-il encore d'autres propos gravissimes que ceci ? nous disons non si des choses comme des vérités des urnes qui auraient dû être tenues secret entre cash et FCC on commence à les porter sur la place publique quelle autre vérité quel autre propos gravissime attendez vous attendez encore il n'y en a pas il n'y en a pas c'est-à-dire on est on s'est déjà déshabillé on s'est déjà déshabillé et la question la grande question que nous devons nous poser pourquoi Antoine pourquoi Sissabidimou ne sanctionne-t-il pas s'ils ne sont pas d'accord avec les propos de leur wagon mais entre temps ils font semblant d'être ensemble pourquoi cela pourquoi cela perdurait soit les wagons sont embargués dans une histoire dont ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants soit les deux leaders savent ce qu'ils font mais cherchant peut-être en attendant peut-être la goudre qui va déborder les vases vous avez même vu plutôt entendu Ramazan Ishadar secrétaire permanent du PPAD obligé au nouveau président de la Ligue de Jeunes de son parti de toujours citer les noms de Joseph Kabila partout il passera dans tous ses discours il doit toujours inclure les noms de Kabila finalement c'est qui c'est qui les patrons de la coalition FSTK est-ce Joseph Kabila ou Félix c'est une coalition bicéphale d'un côté il y a un il y a l'autonomie de son leadership il y a de l'autonomie et aussi lorsque j'ai entendu Mouv revenir sur la problématique du pouvoir nous sommes au pouvoir c'est nous qui avons ceci qui avons cela n'ont pas perdu les élections, c'était plutôt une question des stratégies. Alors, ce sont des propos gravissimes. Quelle est cette stratégie ? Et aujourd'hui, la question, oui, aujourd'hui, c'est-à-dire, ils se sont lancés des flèches, ils se sont déjà blessés, peut-être, s'il n'y a pas de complaisance entre le délire entre Sissabudim et Antoine, mais alors, ils se regardent déjà en chambre de faïence. Qui va calmer cette situation ? Calmer la situation, ce n'est qu'Antoine, et Sissabudimbo. On dirait qu'ils font semblant de ne rien entendre, de ne rien écouter. C'est pour cela, ce silence-là, n'est-il pas coupable, n'est-il pas complice ? Mais, donnons du temps au temps. Donnons du temps au temps. L'avenir, ils en dira peut-être plus. Coalition FCK, on en parle toujours et finalement, moi, j'ai comme l'impression que c'était une coalition voulue par Fachi et Kabil. On dirait que les bases respectives de ces deux parties n'étaient pas d'accord. Et puis, vous avez de l'autre côté cash, UDP, c'est un qui sont les partis phares de cette plateforme. Mais, curieusement, lorsque les PPRD cherchent à tirer, c'est plutôt l'UDP ce qui est visé. Kamer et son parti sont vraiment oubliés. Comment vous expliquez cela ? Non, le parti, l'UNC... Kamer, on dirait qu'il n'est pas du tout concerné par ce qui se passe. L'UNC... Il ne dit rien, il ne réagit pas. L'UNC, l'UNC d'abord, c'est un parti dont on ne sait jamais localiser, son bord. L'UIP roulait avec tout celui qui est au pouvoir. Mais je ne serais pas surtout que même si le PPRD revenait comme avec le président de la République, vous verrez peut-être encore l'UNC. L'UNC n'est pas totalement visé. Mais il a passé près de 10 ans de l'opposition avant des... Moi, je pense que ce sont les wagons de ces deux bords qui sont embargués dans une histoire dont ils ne connaissent pas même la destination. Parce que ce mariage, c'est la résultante de longs contacts entretenus par l'humidité et le pouvoir de Kinshasa. Vous estimez que l'UDPS a été depuis longtemps un contact avec les PPRD. Écoutez, vous prenez Ibiza. Parce que vous, les Congolais, vous n'aimez pas la vérité. Dites-le alors. Alors, c'est sûr c'est la vérité-là. Depuis quand on a soupçonné ces contacts secrets, entre l'humidité et les pouvoirs de Kinshasa en son temps. On disait toujours que non, Mughalou est allé à l'humidité. Olive est allé à l'humidité. Les rencontres d'Ibiza. Et ça vaut que c'était Kinshasa qui avait sponsorisé cela. Et que beaucoup vivaient sous les mamelons du pouvoir. Vous pensez-vous que non ? Ce qui est arrivé en 2019, c'était un fait de hasard. Il y avait des contacts en son temps. Mais d'autres ne voulaient pas accepter officiellement. Mais, mentez, mentez, il en restera quelque chose. C'est ce mariage qui était tacite qui est devenu aujourd'hui, qui est devenu aujourd'hui, qui est maintenant sorti au grand jour. est-ce que vous pensez que Limité, c'est la première fois qu'il entretient des relations avec Kabila ? Ce n'est pas la première fois. On avait toujours nié. Kodjo est venu ici lorsqu'il s'est agi des accords de la cité de l'Union africaine. On vous a dit quoi ? Kodjo avait regretté. Mais nous avons été avec tout le monde. où on s'était déjà mis d'accord. Mais on fait volte à face. Pourtant, on l'a traité des... Vous, les Congolais, c'est pour cela que cette fois-ci... Et vous vous êtes randais ? Je suis un Congolais isolé. C'est pour cela que cette fois-ci, Congolais, tout le monde, mettez tout le monde sur un même pied. J'y geste tout un chacun de par ses actes. Plus question de complaisance, plus question de sentiments, le Congo va se booster. Mais aussi longtemps que vous resteriez toujours complaisant et fanatique, le Congo ne va pas se booster. Voyez-vous la coalition en fait s'écage tenir jusqu'en 2023 ? En tout cas, vu la gravité, s'il n'y a pas apaisement de deux leaders, 6 à Bidimou et Antoine, je vois cette coalition se terminer très mal. On va prendre le tout dernier terme. Et comment le mettre ? C'est-à-dire, si Antoine, si 6 à Bidimou ne sont pas d'accord avec ce que leurs acolytes font, qu'ils prennent des décisions les sanctionnantes. Mais aussi longtemps qu'il n'y aura pas des décisions les sanctionnantes, je vous dis, je vous donne très peu de chance pour que cette coalition naïe atterrisse à bon port en 2023. Une question des curiosités, pourquoi vous préférez appeler Kabila Sissabidimou ? Kabila Sissabidimou, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Je ne suis pas du paper day, je n'ai jamais été du FCC, mais c'est comme ça qu'on l'a appelé. Et vous voulez ces mots qu'on appelle Igwe, là vous serez d'accord, vous les Congolais. Pour les uns, vous acceptez. Pour les autres, vous ne voulez pas. Pourquoi Kabila a été victime de cette jalousie ? C'est n'était qu'une question d'équivalent. Non ! Et si j'avais appelé Benbap Igwe, vous m'aurez pour cette question ? Je suis correct, je suis cartésien. De la même manière que je veux dire Benbap, de la même manière que je veux dire Kabila. Kabila n'est pas un sous-homme congolais. C'est la même manière que vous appelez l'actuel président Antoine. Écoutez, est-ce que je le reconnais comme étant les nouveaux commandants suprêmes, je le reconnais comme les magistrats de la VDC, Antoine ? Je le respecte et je suis fier qu'il soit là parce qu'il est venu suite à mon combat. Si nous ici, je ne m'étais pas battu en leur demandant d'abandonner leur sale besoin de machines à voler, machines à tricher, peut-être ils n'en seraient pas là. Et pourtant, vous répondez d'avoir travaillé personnellement pour Bruno Tchibala plutôt que pour la République. Tchibala, je suis orthodoxe, objectif, rationnel. Tchibala m'avait cherché parce qu'il avait compris mon combat. Lorsque je leur disais plus question de dialogue, comme j'entends qu'aujourd'hui, on vous parle d'un conseil de réforme, je suis opposé à cela. Donc, vous voulez anti-dialogue ? Je suis anti-dialogue. C'est comme ça que Tchibala l'avait compris, m'avait cherché. Quand bien même, quand bien même, parce que Tchibala devant, non, devant, qui est arrivé premier ministre a pris un dialogue. Écoutez, la situation de 2016, début 2018, il y avait déjà, tout le monde était pour le dialogue. Il y avait déjà un premier ministre qui était choisi. Il fallait faire des cercles viciers, il fallait faire du surplasse. À ma qualité de l'aigle de l'aigle, c'est lui qui va au-delà de l'Imalaya. J'ai dit à mon peuple, allons aux élections. Machine ou sans machine, allons aux élections. Posez maintenant au moins la question à celles-là qui sont au pouvoir et à ceux-là qui réclament la soi-disant vérité des urnes. Mais vous ici, vous étiez opposés à la machine. Vous êtes là du fait de la machine. Est-ce la machine était-elle encore à vouloir bien à tricher ? Posez aussi la question à ceux-là qui réclament la soi-disant vérité des urnes. Mais vous cherchez la vérité des urnes avec la machine ou bien avec la transition de 6 mois sans Kabila ? Voilà, on va prendre... Réconnez ça au moins les gens à leur époque. N'attendez pas maman pour connaître mes bienfaits. Vos questions vont demeurer. On va prendre les tout derniers termes de cette émission. On va parler de l'affaire Dolima Kambo, cet ancien ministre provincial de l'Intérieur qui croupit depuis la semaine passée à la prison de Ndolo, la prison militaire de Ndolo. Il va rester là pour 10 ans. Finalement, Nikofa, la justice comme on l'a dit maintenant sur les bons rails. On ne peut pas juger la justice sur un dossier bénin. Bénin dans quel sens c'est-à-dire, je n'ai pas le fait bénin par rapport à la mort de mon compatriote, mais par rapport à celui qui est condamné, qui représente Dolima Kambo par rapport aux hommes politiques congolais. Moi, j'aurais bien voulu que je voie celui qui avait été mis en cause dans l'affaire des millions des Congolais déféré devant la justice. qui n'a jamais été cité. On l'a cité. Avez-vous lié le rapport ? On l'a cité. On a cité. Les ministres ayant changé l'économie. Les procureurs généraux nous ont même interdit. J'ai dit, écoutez, j'ai dit, c'est-ci, si vous avez la chance de vous trouver le rapport général de l'IGF, vous allez connaître les personnes qui ont été mises en cause. Il y a le ministre de l'économie de l'époque, les directeurs de cabinet du chef de l'État et d'autres personnes. Et parce qu'ils n'ont pas été inquiétés, vous estimez qu'ils... Alors, une vitesse a une justice à plusieurs vitesses. C'est une justice à plusieurs vitesses. Dans ce pays, à l'époque de Beauchab, il y a eu les mêmes soupçons qui ont pesé sur lui. Néanmoins, Beauchab a fait semblant de démissionner. Il avait démissionné. n'est pas même pas de savoir parce qu'il avait démissionné. On avait mis un terme à ses fonctions. Il avait démissionné mais l'argent n'avait jamais été décevé. J'ai dit ceci, n'ayant moins, il y avait des soupçons. N'ayant moins, il avait mis un terme à ses fonctions de directeur des cabinets. Ça, c'est au niveau administratif. Mais dans le cas de l'Espèce, au niveau administratif, aucune sanction. Au niveau judiciaire, aucune sanction. Dans quel état ? Dans quel état ? Là où il y a des millions et entre-temps, au moment où il y a un problème qui se pose avec acuité, celui de l'allègement des frais au niveau des écoles. Reconnaissons qu'il intéresse à être confronté à des difficultés financières. Qu'il intéresse à ne laisser pas financer à la hauteur voulu par les enseignants. Mais comment faire ? Écoutez, il n'y a pas question de table ronde. C'est une question de pecunia. Pecunia, si aujourd'hui, on accepte de laguer le frais de prise en charge des enseignants par le parent et qu'on maintenait la même hauteur salariale, les enseignants vont continuer à dispenser de la matière. Mais ce que les enseignants ne veulent pas, c'est quoi ? Vous venez, vous élaguer et que vous révoyez leur salaire à la baisse. C'est là où ils se posent des problèmes. Quelqu'un qui a été déjà habitué à toucher 400, 500 dollars et que vous venez, vous élaguer certains frais et que vous cherchez à rabattre les frais. C'est là qu'il y a le vrai problème. Si on refuse à ce que la prise en charge des enseignants par les parents ne continue, alors vous l'État, prenez vos responsabilités. Moi, enseignant, j'ai toussé 500 dollars, alors vous l'État, commencez à me payer 500 dollars. Les problèmes ne vont plus se poser. Les problèmes ne vont plus se poser. Les enseignants veulent donner cours, mais donner cours à certaines conditions, c'est là qu'il y a les problèmes. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Plus question des vérités. et celui qui va encore oser mentir mon peuple va me retrouver sur son chemin. Il n'y a pas de gratuité, il y a allégement. Révenez un peu dans l'affaire Dolima Kambo. Est-ce que cette condensation de Dolima Kambo ne vous donne même pas une lueur d'espoir que dans les jours qui viennent on aura vraiment une justice équitable ? est-ce que Hervé ? Les circonstances dans lesquelles l'incident est arrivé, qui pouvait s'échapper ? Qui pouvait s'échapper dans ce dossier ? Vous connaissez l'affaire Steve Niembo et le colonel Alamba. C'était presque similaire. Il y a certains faits qui peuvent se commettre mais si c'est à un mauvais moment, vu aussi le contexte, c'était difficile de se tirer d'affaires. Très difficile. Dolima Kambo ne pouvait pas se tirer dans la mesure où ça avait suscité l'acclamaire en République, il y avait le véhicule officiel, il y avait la garde officielle. Comment il pouvait se tirer d'une telle affaire ? Mais à quel niveau j'attends l'État congolais ? J'attends les Congolais sur les actions civiles. Les militaires qui ont donné la mort, l'arme qui ont donné la mort, ce sont les employés de l'État. Les militaires sont employés par l'État. L'arme c'est l'arme de l'État. C'est l'État qui n'a pas su sécuriser. Bien sûr, Dolima, les gardes du corps, les consœurs seront condamnés pénalement. Mais sur le plan civil, l'État doit dédommager la famille. Il a même obligé à Dolima quand vous dépayez une affaire de 600 millions. Ce n'est pas Dolima, écoutez, ce sont les employés de l'État. C'est lui qui a donné la mort. C'est les policiers de l'État. Il est condamné pénalement. Mais civilement, c'est l'État qui doit supporter, qui doit payer la famille des victimes. Les actions civiles, c'est là où que moi, j'attends l'État. Si vous parlez d'État de droit, ne parlez pas d'État de droit seulement lorsqu'il y a condamnation au pénal. Parlons aussi d'État de droit lorsqu'il y a condamnation au civil. que l'État arrive à débourser le fond pour indemniser cette famille. C'est ça l'État de droit. Alors là, on doit remonter même jusqu'aux familles des Rossimou, Kennedy, Kapanga... Moi qui vous parle ici, je suis victime de la démolition barbare de 2008, là où on a rigé l'hôpital du cinquantenaire. Je l'ai arrêté d'expropriation, signé par le ministre ayant en charge les affaires foncières. Majki Simbangoï. Mais, est-ce que peut-on parler d'expropriation pour cause d'utilité publique là où il n'y a pas indemnité juste et préalable ? Nous disons non. Nous avons été démolis, nous avons été chassés sans que nous n'ayons reçu aucune indemnité. Jusqu'à ces jours, plus de neuf ans, peut-on parler d'État de droit ? Non ! Et tel est droit, c'est ce dernier qui respecte aussi ses engagements, qui respecte aussi les lois de la République. Il n'y a pas que les gouvernants qui doivent respecter. L'État et les gouvernants doivent aussi respecter les lois de la République. J'attends l'État congolais dans l'affaire de Limakambo aux actions civiles que l'État arrive à indemniser la famille des victimes à hauteur de 600 000 dollars américains. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission mais il y a une question quand même qui tarot de mon esprit. Comment vous analysez aujourd'hui les comportements de nos acteurs politiques ? Vous avez entendu la semaine passée un député je ne préfère pas citer son nom qui a lancé des inscrits qui s'est permis d'insulter un autre un ancien député aussi. Vous avez vu les week-ends derniers Gabriel Mokia qui a failli tuer une femme il a failli marcher sur elle avec sa voiture et aujourd'hui vous avez Dolima Kambo sur qui on rapproche aussi plusieurs URIF. Finalement comment vous analysez les comportements de nos acteurs politiques ? Non, non. N'amalgamons pas les choses. Dossier Mokia un accident accident quid c'est un imprévu. Ah et pourtant la dame dit que Mokia a failli la tamponner sciemment. Pourquoi ? Y a-t-il un antécédent ? La femme en fait avait échangé quelques mots avec les gardes rapprochés et Mokia avait cru que la femme s'adressait à lui. J'ai dit ceci je ne suis pas là pour faire des procès d'intention on peut arriver à une telle conclusion s'il y a antécédent entre la dame et Mokia. Et Gabriel Mokia est convoqué à la police ? J'ai dit ceci c'est pour cela il faut arriver c'est ça c'est ça le travail des enquêteurs on doit arriver à savoir est-ce qu'il y a-t-il une corrélation de fait entre les faits qui s'étaient déjà commis entre lui et la dame et aussi faire cette relation avec le fait qui s'était produire est-ce que c'était une manière une façon de leur gagner les comptes ? Il appartient au service compétent de mener ses heures d'enquête mais quant à chercher à amalgamer et plus parce que vous le congrès à un moment vous avez pensé qu'un politique surtout celui que vous avez appelé abusivement opposant quand il s'agit de parler des Congolais vous dites vous Congolais mais en même temps vous vous révendiquez comme étant les procureurs généraux près du peuple je ne sais pas à quel peuple ce sont les mêmes Congolais ou ce sont des Congolais isolés comme vous ? Je parle des Congolais non isolés je fais allégion aux Congolais non isolés et pourtant vous vous êtes un Congolais isolé je suis Congolais isolé c'est-à-dire qu'il est censé censé prodiguer prêcher à ce Congolais pour que tout le monde puisse changer écoutez il y a des choses que nous devons déplorer et vous vous devez vous amender ah bon ? dans ce pays il y a un moment celui que vous avez appelé opposant était devenu intouchable au-dessus de la mêlée vous avez même cherché à ce que les élections soient retardées parce qu'il y avait une clique d'individus qui étaient en prison condamnés avec le Sangon ici vous avez appelé ça abîmement décrispation qui est-ce que vous avez appelé à tort les gens des prisonniers politiques prisonniers emblématiques emblématiques c'est vous les Congolais vous êtes maintenant rattrapés les Congolais non isolés vous êtes maintenant rattrapés nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ce que nous avons reproduit aujourd'hui ça se reproduit aujourd'hui faisons un examen de conscience changeons les choses et le Congo va se booster moi je ne peux pas accepter d'un côté qu'on ait besoin d'argent énormément d'argent pour financer réellement la vraie gratuité et que par après on vole 15 millions et que par après Kinshasa aille encore qu'émander 15 millions auprès d'une capitale étrangère quelle insulte pourquoi vous me faites insulte comme ça sur le plan international pourquoi faire les parents pauvres jusqu'à ce point là est-ce que Kinshasa peut manquer 15 millions d'euros est-ce que Kinshasa peut manquer 15 millions d'euros au moment où Kinshasa a besoin de beaucoup d'argent pour financer beaucoup d'écoles beaucoup d'enfants ne sont plus enseignés parfois les enfants partent à l'école mais les enseignants ne dispensent plus de la matière c'est ça je vous donne c'est pour cela nous n'avons pas besoin toujours des institutions fortes nous avons aussi besoin des hommes forts voilà nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission Nico Fag quel est votre dernier message à l'endroit de tous les Congolais qui vous regardent à travers le monde les Congolais non isolés le Congolais isolé les Congolais peuple congolais il reste 1496 jours pour la fin de ce mandat que les gouvernants prennent les responsabilités pour que à la dette prévue pour les élections les élections se tiennent quand on gouverne de chercher les moyens qu'ils commencent à préparer les élections pour arriver à aligner les témoins dans chaque bureau de vote ça va nous épargner des revendications stériles mensongères mensongères du genre on a volé ma victoire du genre impérium du genre vérité des urnes qu'on arrête avec cela les Congolais les Congolais les Congolais aux dirigeants aussi les Congolais n'ont plus besoin des discours la Congo n'ont plus besoin des politiques spectacles les Congolais ont besoin d'actes Nicofag merci de votre disponibilité merci beaucoup Hervé voilà ça en est fini pour aujourd'hui mesdames et messieurs nous avons reçu pour vous messieurs Nicofag journaliste analyste et politique avec qui nous avons débattu de l'actualité en République démocratique du Congo si vous avez aimé cette émission dites un grand merci à Némi qui l'a réalisé qui a pris aussi les images et qui va aussi les monter merci aussi à l'assistance de Jérémy Maïkan de l'argentier prochain rendez-vous dans les prochains jours au revoir et à très bientôt